Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'est passé il y a très longtemps. C'est Jimmy. Jimmy est un petit orphelin. Ses parents sont morts. Il vit chez une tante vieille et méchante. Elle est si égoïste qu'elle ne lui donne pas assez à manger. Elle ne se soucie pas beaucoup de lui. Il n'a pas d'importance pour elle. On peut s'en rendre compte à son air renfrogné qu'elle n'aime pas le Seigneur Jésus. Elle n'est jamais contente. Jimmy dort dans une petite mansarde mal propre au deuxième étage, juste dessous le toit. Une nuit, pendant que Jimmy dort, la maison prend feu. Comme elle est en bois et très vieille, elle brûle aussi vite que l'herbe sèche. C'est une catastrophe ! L'alerte est aussitôt donnée dans la petite ville. Bientôt, des hommes arrivent avec des seaux d'eau et ils s'efforcent d'éteindre le feu. C'est à l'époque où il n'y a pas encore de pompiers dans toutes les petites villes. Tandis qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter les dégâts, ils entendent les cris angoissés d'un petit garçon qui appelle au secours de sa fenêtre du deuxième étage. Ils lèvent les yeux et voient Jimmy, mais aucun d'eux n'a le courage de risquer sa vie pour le sauver. Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! J'ai peur ! Je vais brûler ! Dans cette ville vit un homme athée. Il dit toujours qu'il ne croit ni en Dieu, ni en Jésus-Christ, ni en la Bible comme parole de Dieu. C'est ça, un athée. Il croit en lui-même. Dès qu'il aperçoit Jimmy, il grimpe rapidement le long de la gouttière qui se trouve près de la fenêtre où se tient le petit garçon. Quand il arrive à son niveau, il saisit Jimmy en étendant son bras puissant et le sort du milieu des flammes. Puis, ils descendent tous deux le long de la gouttière. L'homme athée a été grièvement brûlé à la main gauche. Quant à l'attente de Jimmy, elle meurt à la suite de ses brûlures. Pauvre Jimmy ! Il se trouve de nouveau sans foyer, sans famille, sans maison. En ville, les gens se demandent ce qu'il va devenir. Le pasteur prend Jimmy chez lui et fait savoir que tous ceux qui aimeraient adopter ce gentil garçon de 7 ans doivent venir le voir un certain jour. Parmi ceux qui se présentent se trouve un jeune couple chrétien, monsieur et madame Duval. Ils n'ont pas d'enfants et sont vraiment désireux d'adopter Jimmy. Mais pendant que madame Duval demande à Jimmy de venir chez eux comme leur fils, L'homme athée apparaît à la porte. Le pasteur le fait entrer. Le visiteur lui explique qu'il veut que Jimmy vienne vivre chez lui. Le pasteur, lui, préfère que Jimmy soit adopté par les Duval parce qu'ils aiment Jésus et, s'il prenait l'enfant chez eux, il lui parlerait sûrement du Seigneur. L'homme athée ne dit rien. Il se dirige vers Jimmy en défaisant les bandes qui enveloppent sa main gauche. Puis, il montre ses blessures et dit « Ne veux-tu pas être mon fils ? » En voyant sa main meurtrie, Jimmy court vers l'homme, met ses bras autour de son cou et dit « Je veux aller avec vous et être votre enfant parce que votre main a été brûlée pour moi. » Personne ne peut contester que le sauveteur du garçon n'ait eu le droit de priorité sur les autres. Eh oui, c'était lui qui l'avait sauvé. Aussi, le pasteur rassemble les pauvres affaires de Jimmy qui part à la maison, sa maison. avec l'athée. Il sait maintenant que cet homme l'aime. Jimmy et son nouveau père passent de bons moments ensemble. Ils jouent, vont à la pêche, se promènent dans le bois. Mais, il n'est absolument pas question du Seigneur Jésus. Même pas de Dieu le Père. Et l'on se met à table sans rendre grâce à Dieu, sans dire merci pour le repas. Un jour, une exposition de peinture se tient dans le musée de la ville. Des milliers et des milliers de personnes viennent la voir et bien sûr, Jimmy et son père sont du nombre. Papa explique à Jimmy chacune des peintures du mieux qu'il peut. Quand ils arrivent à un certain tableau, là, ils passent rapidement et entraînent le garçon vers le tableau suivant. Mais Jimmy en a aperçu assez pour désirer voir ce tableau en détail. Alors, ils reviennent en arrière. Le garçon demande à son père « Pourquoi y a-t-il des clous dans les mains et les pieds de cet homme et pourquoi les gens pleurent-ils ainsi ? » Comprenant qu'il ne peut faire la sourde oreille, il répond « Bon, je ne crois pas ce qu'on raconte, mais voilà ce qu'on m'a dit au sujet de cet homme qui est là sur la croix. Il y a de longues années, près de 2000 ans, une grande foule se tenait devant le palais du gouverneur à Jérusalem, la capitale de la Palestine. Pilate, le gouverneur, avait jugé cet homme et l'avait déclaré non coupable. Pilate s'adressa à la foule et dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Je vais le faire battre avec des fouets et le relâcher. » À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ? » Il était un meurtrier, quelqu'un qui avait tué, ou Jésus qu'on appelle Christ ? Ils répondirent « Barabbas ! » Pilate dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ! » Alors Pilate le fit fouetter. Les soldats se moquèrent de lui et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qui le blessa jusqu'au sang. Ils le giflèrent, lui crachèrent au visage et le frappèrent avec un roseau. Mais l'homme ne faisait rien pour se défendre. Finalement, ils lui firent porter une lourde croix et l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivé à un endroit appelé Calvaire, ils le clouèrent sur la croix aux pieds et aux mains, puis ils élevèrent la croix et la plantèrent en terre. Au-dessus de sa tête, ils écrivirent ces mots « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » Voici Jimmy l'histoire, mais je ne crois pas qu'elle soit vraie. Puis papa et Jimmy continuent à regarder chaque peinture jusqu'à ce qu'ils reviennent au point de départ. Bien que Jimmy ait regardé le tableau, il ne voit que l'homme crucifié sur la croix. Il supplie son père de lui raconter encore l'histoire en rentrant à la maison et encore avant de se coucher. « Papa, les mains percées de l'homme me font penser à tes mains brûlées et ces souffrances à celles que tu as supportées pour me sauver. » Cette nuit-là, ce que Jimmy a dit revient sans arrêt à l'esprit du père et l'empêche de dormir. Il se souvient du jour où il est venu réclamer Jimmy au pasteur. Il se demande ce qu'il aurait pensé si Jimmy n'avait fait aucun cas de sa main brûlée et avait refusé de devenir son enfant. Il ne peut supporter cette pensée. Quoi ? Il a été blessé pour Jimmy ? Il a risqué sa vie pour le sauver ? Et cependant, Jimmy aurait pu choisir d'aller chez les Duval ? Comme il est heureux que Jimmy ait choisi de devenir son propre fils ! Soudain, il devient triste. Car Dieu lui dit que Jésus a été blessé pour lui, crucifié même pour ses péchés et cependant il refuse de devenir un enfant de Dieu. Dieu lui rappelle quelques versets des Écritures saintes, la Bible, qu'il a appris au club de la Bible quand il était enfant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné afin de nous arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu notre Père. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, il comprend qu'il est vraiment un incrédule, c'est-à-dire quelqu'un qui résiste vraiment à Dieu et il s'agenouille près de son lit, demande pardon et croit au Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Ainsi, Dieu le sauve d'un feu bien plus terrible que celui d'où il a sauvé Jimmy. Il est vraiment heureux maintenant. Peu après, Jimmy aussi accepte le Seigneur Jésus et devient un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu comme Jimmy et l'athée, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toi ? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci, merci d'avoir accepté d'être blessé, d'être frappé, d'être torturé et ensuite cloué sur cette croix pour moi et pour tous les gens de la terre. Merci parce que tu l'as fait par amour pour nous sauver. C'était le seul moyen, le seul moyen pour que nous ne soyons pas punis à cause de toute notre méchanceté. Même une toute petite méchanceté, un tout petit mensonge nous sépare de toi et nous envoie en enfer. Mais toi, tu as payé à notre place, tu as été puni à notre place. Je crois en toi, Seigneur Jésus et je t'aime. Amen. Nous allons chanter La Bible La Bible La Bible Je te le dis Est la parole de Dieu La Bible La Bible La Bible Je te le dis Nous montre le royaume des cieux Jésus Seul chemin Jésus La vérité Jésus est la vie pour aller au Père Jésus Seul chemin Jésus la vérité Jésus est la vie pour entrer au ciel Cette histoire est finie pour aujourd'hui à bientôt Jésus 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 Jésus